Le droit est lié aux questions de droit de l'homme de la population. Le magistrat s'occupe de l'homme, de l'être humain qui est enceinte. Il faut de temps en temps non seulement des sujets de droit, comment les rendre, mais également s'intéresser à tout ce qui est question sociale. Elle a consacré sa vie à dire le droit et faire appliquer la justice au pays. Séraphine Kilongosi-Moussambi pratique le droit depuis plus de 15 ans. Elle a fait de la lutte contre les antivaleurs sans cheval de bataille, le droit de l'homme et sa passion. Elle est spécialiste des questions liées aux droits de la femme. Séraphine Kilongosi a travaillé comme avocate pendant 9 ans. Elle est actuellement premier substitut du procureur de la République au parquet de Kalamou et membre de l'Association des femmes magistrates du Congo. Elle est coordonnatrice de la cellule de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Elle est à ses titres disposée de recevoir les cas des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Étant experte dans le domaine des violences sexuelles, Séraphine Kilongosi fait partie d'un bureau d'études chargé de garantir une meilleure prise en charge judiciaire en faveur des justiciables, auteurs et victimes des violences sexuelles. Entendre, auditionner, interpeller les justiciables et mener des enquêtes, l'emploi des outils judiciaires pour la protection des justiciables victimes de violences sexuelles et basées sur le genre fait notamment partie de son quotidien. Elle a été plusieurs fois consultante des ONG internationales de droits de l'homme. Elle a également travaillé comme consultante d'enquêtes et d'études dans plusieurs coins du pays. Ce n'est pas tout. Séraphine Kilongosi vise l'excellence. Elle désire être une tête bien faite, ce qui explique différentes formations suivies, notamment sur l'intégration du genre et la consolidation de la paix à Goma, sur la lutte et la prévention de la torture à Sali, au Sénégal, sur l'analyse et la gestion des conflits à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaouli au Cameroun, mais aussi sur le lien entre droits humains et VIH SIDA par Arasa en Afrique du Sud. La liste n'est pas exhaustive. Kilongosi Nusambi Séraphine n'est pas égoïste. Elle désire former la femme. Voilà pourquoi elle a renforcé les capacités des femmes des différentes entreprises de Kinshasa, à savoir le FPI, la Bracongo, Robanc, sur le genre et l'accès à l'emploi de la femme travailleuse et aux femmes de la SNEL sur les veilles de conscience des femmes de ces entreprises. Avec l'appui de l'ONG Vision Mondiale, elle a organisé des formations de renforcement des capacités en faveur des femmes rurales des villages Kinduku, Maluku, Malueka, Mbakana, Plateau de Bateke, sur les droits de femmes. Étant consultante et femme de terrain, elle s'est rendue à Colouésie dans la province du Katanga pour former les personnes vivant avec handicap de ce coin du pays, tel choisi « Comment assumer une responsabilité dans la société ? » Ce premier substitut du procureur de la République à Calamon s'est lancé dans les travaux de recherche, notamment sur le rapport des violences sexuelles dans la province de La Tchopo, le rapport sur le harcèlement sexuel dans le milieu de travail, de l'éducation et ailleurs. Cette femme de droit a été activiste de droit de l'homme pendant 18 ans et fut membre de plusieurs organisations locales, notamment la ZADO où elle a commencé son combat, qu'elle poursuit actuellement au sein de l'Action contre l'impunité pour les droits humains. Elle est également engagée dans la défense des droits des magistrats au sein du syndicat des magistrats du Congo SIMCO. Il faut noter que Séraphine Kilongosi est juriste de formation. Elle est licenciée en droit privé et judiciaire de l'Université de Lubumbashi. Elle a un diplôme du troisième cycle, un master complémentaire en droit de l'homme à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Ce n'est pas tout, elle poursuit actuellement ses études en droit de l'homme à l'Université de Kinshasa dans la faculté de droit au département droit de l'homme. Elle est également étudiante à Calou, institut sur le droit international humanitaire et coopération internationale. Kilongosi Séraphine est enseignante à l'Institut supérieur pédagogique catholique de Kinshasa où elle est chargée de quelques cours, notamment le droit international humanitaire. Elle est mariée et mère de famille. Elle parle couramment le français, l'anglais, le swahili et le lingala. Merci. 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 Merci.